Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Je vous fais cette vidéo pour tous ceux qui ont des petits logements à louer ou des chambres de dimension réduite à louer. Est-ce que vous maîtrisez bien la réglementation ? Écoutez bien cette vidéo parce que vraiment ça peut être un détonateur pour vous et un révélateur d'une situation vraiment compliquée dans laquelle vous pouvez vous mettre. Et je vais vous aider à vous en sortir par rapport à ça et vous donner des conseils pour valoriser votre bien même s'il n'est pas légalement louable. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bien légalement louable ? Il faut qu'il fasse 9 mètres carrés minimum ou 20 mètres cubes s'il y a une grande hauteur sous plafond. Donc qu'est-ce qui se passe si vous louez un logement ou une chambre de moins de 9 mètres carrés ? Eh bien vous êtes dans l'illégalité. C'est un logement qui sera insalubre, un louable et donc ça va vraiment être compliqué pour vous. Alors pourquoi je vous dis ça ? D'où ça vient ? Alors il y a plusieurs réglementations qui s'entrecroisent. Il y a un décret de 2002 qui donne les chiffres que je vous ai donnés, 9 mètres carrés, 20 mètres cubes. Mais il y a aussi le règlement sanitaire départemental que vous devez absolument vous procurer dans votre région. Récupérez ce RSD parce qu'il est souvent beaucoup plus restrictif que la réglementation. Et donc il y a beaucoup de jurisprudence qui s'appuie sur le règlement sanitaire départemental pour mettre un propriétaire en difficulté. J'ai un exemple à Paris où le RSD est quand même vraiment coton. Déjà ce n'est pas facile de louer certaines fois à Paris mais ou d'acquérir un bien en bon état et avec un bon rendement. Mais là la jurisprudence elle est vraiment terrible parce que c'est un propriétaire qui louait un logement de 11 mètres carrés. Donc finalement à Paris ce n'est pas si catastrophique que ça. Pourtant c'était uniquement un logement de 8,6 mètres carrés loi Carez. Pourquoi ? Parce qu'il faut retirer les équipements de salle de bain et dans le diagnostic ça n'avait pas été fait. Et donc du coup le propriétaire a été lourdement condamné notamment à reloger et à rembourser le locataire. Donc c'est vraiment très très embêtant. Donc si vous avez un logement de moins de 9 mètres carrés faites vraiment gaffe et faites gaffe au diagnostic de la loi Carez parce que les conséquences sont vraiment très lourdes. Vous allez perdre vos loyers, vous pourrez perdre votre locataire sans aucun préavis. Donc c'est vraiment pénalisant. Donc au niveau des conseils que je peux vous donner par rapport à ça c'est si vous êtes en phase de recherche de biens, d'investissement locatif soyez super vigilant par rapport au DPE et au calcul de surface. Si c'est une petite maison ou un garage qui a été transformé en logement que vous allez acquérir, la loi Carez ne s'applique pas parce que ça ne s'applique que pour les copropriétés mais faites quand même passer un diagnostiqueur. C'est une petite dépense certes mais ça peut vous économiser énormément de problèmes. Et ne croyez pas l'agent immobilier ou le vendeur parce que lui, s'il est en difficulté il peut avoir tendance à surestimer son bien à vous dire il n'y a pas de problème il fait 10 mètres carrés et en fait vous vous retrouvez avec un 8,8 ou un 8,9 mètres carrés et vraiment vous êtes vraiment très très mal. Ensuite, si vous avez un petit logement limite ou vraiment un logement qui est hors limite et que vous l'avez déjà et que vous voulez en faire quelque chose et que vous ne savez pas trop quoi faire ce que je vous conseille c'est de le faire en deux états. Déjà de le valoriser esthétiquement pour le faire paraître plus grand et deuxièmement de lui redonner un usage qui sera légal et que vous pourrez louer en toute légalité ou revendre en toute légalité. Donc déjà, comment on fait pour agrandir une pièce ? Vous pouvez faire un placard mural pour pouvoir exploiter toute la hauteur mettre des grandes portes coulissantes un grand miroir ou un grand tableau parce que contrairement à ce qu'on peut penser plus les éléments de déco sont grands plus la pièce paraîtra grande n'hésitez pas non plus par contre à mettre du mobilier qui soit petit et adapté à la pièce si vous mettez un grand lit dans une toute petite pièce la pièce va paraître encore plus minuscule donc la combinaison idéale c'est un grand placard mural pour qu'il y ait beaucoup d'espace de rangement un immense miroir pour donner une impression d'espace et un lit le plus petit possible pour pouvoir dégager de l'espace au sol qui permette de dégager de la surface de plancher disponible pour le locataire ou pour le propriétaire qui va vous l'acheter ensuite, comment est-ce que vous pouvez valoriser ce lien ? Donc si vous avez quelque chose qui fait moins de 9 mètres carrés et du coup vous ne pouvez pas le louer à l'année et vous êtes en difficulté vous pouvez le louer en courte durée ou en tant que chambre chez l'habitante parce qu'il n'y a pas cette réglementation qui s'applique location saisonnière c'est une activité civile donc du coup il n'y a pas cette restriction et vous êtes beaucoup plus libre ensuite, vous pouvez aussi vendre ce bien à un des propriétaires voisins au-dessus, en-dessous, à côté parce que ça peut être très intéressant pour lui de s'agrandir, pour louer ou pour agrandir sa résidence principale vous pouvez en tirer un bon prix, un bon rendement grâce à ça si vous voulez conserver ce petit logement cette petite pièce pour pouvoir l'exploiter vous pouvez aussi la louer en tant que stockage pour avoir un rendement relativement intéressant et encore mieux, le louer en tant que bureau ou activité libérale si vous êtes concerné par une petite pièce et vous avez quelques doutes n'hésitez pas à mettre un commentaire ci-dessous je vous réponds très rapidement cliquez sur la petite cloche pour être notifié pour vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos de conseils sur l'immobilier et pour être notifié lorsque je serai en live pour répondre à vos questions et je vous invite à aller voir le webinar sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier comment débuter l'investissement immobilier et l'allocation courte durée je vous mets le lien juste après à très très vite, ciao ciao